— Bienvenue dans cette nouvelle Envie de Lecture. Alors on a une invitée absolument extraordinaire, une grande, grande, grande auteure qui est Marie-Hélène Laffont, prix Renaud d'eau 2021 pour Histoire du Fils. Bonjour, Marie-Hélène Laffont. — Bonjour. — Si je puis me permettre. — 2020, c'est vrai, oui, oui. — Ah ben moi, je vous l'accorderai tous les ans. C'est vrai, vous avez raison. C'est 2020. Écoutez, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes d'abord une professeure de lettre. Vous êtes agrégée. Vous avez une thèse de doctorat que vous avez consacrée d'ailleurs à un écrivain qu'on a un peu oublié aujourd'hui qui est Henri Pourat. Mais Henri Pourat a été fidèle toute sa vie au Puy-de-Dôme et à la ville d'Ambert, la fameuse fourme d'Ambert. Et il y a peut-être un lien avec vous, puisque vous-même, vous êtes originaire du Cantal, une famille de paysans. Je crois que vos parents fabriquaient aussi du fromage. Donc on est toujours dans le... — Du Saint-Nectaire. — Du Saint-Nectaire, voilà. Et avec votre sœur, vous êtes les premières de cette famille à avoir fait des études. Et quelles études ? Alors vous avez publié relativement tard encore que... Ou mis à écrire relativement tard encore que 34 ans, ce ne soit pas un âge canonique. Et votre premier roman, « Le soir du chien », a été publié en 2001 déjà chez Boucher-Chastel. C'est la preuve que vous êtes fidèles à cette maison d'édition. Et ce premier roman qui vient d'une histoire vraie, qu'on vous a racontée, met en scène en dehors des personnages même du roman, des paysages, des lieux. Et puis, ce premier livre, vous avez lu « Le Renaudot des lycéens ». Et une vingtaine d'années plus tard, la boucle est, si on peut dire bouclée, puisque avec l'histoire du fils, toujours... Donc c'est Boucher-Chastel, toujours tiré d'une histoire vraie et dans laquelle on va retrouver et des personnages et des lieux qui sont très importants. Eh bien vous obtenez le prix Renaudot. Mais je vous laisse entre les mains de Nathalie. Merci Patrice. Bonjour Marie-Hélène Laffont. Bonjour. Alors, « Histoire du fils », c'est d'abord un magnifique roman qui est surprenant à plusieurs égards. Du Lot à Paris, en passant par le Cantal, il retrace grâce à une structure très originale, on pourrait dire l'histoire-siècle d'une famille de 1908 à 2008, et le tout en 171 pages. Alors c'est l'histoire d'une famille, de ses secrets, de ses bonheurs aussi. Est-ce que pour autant on peut parler d'une saga ? Peut-être pas. Alors j'aime bien utiliser le mot saga dans les dédicaces. Quand on me demande de dédicacer un livre, j'écris volontiers, au sujet d'Histoire du fils, que c'est une saga dans le siècle. Mais c'est une façon de jouer sur l'allitération, parce que le mot saga a quelque chose de très foisonnant, et une saga en 176 pages, c'est complètement vertigineux. Donc évidemment que je joue avec la notion de saga. Quand j'ai eu connaissance de cette histoire, qui est le matériau de ce livre, c'était pendant l'été 2012, immédiatement j'ai senti que l'écueil pour moi allait être ce que j'appelle le trop, l'excès, la profusion du réel. C'est-à-dire que cette histoire de famille, comme souvent les histoires de famille, était en elle-même très foisonnante, très charnue, très romanesque et rocambolesque, les deux. Et il m'a fallu à peu près quatre années, pour simplifier les choses, mais quatre années d'attente où j'ai laissé se décanter ce matériau foisonnant pour arriver à la trajectoire narrative qui est celle d'Histoire du fils, avec douze tableaux qui sont autant de dates dans le siècle. Voilà comment petit à petit s'est établi ce que j'appelle moi l'architecture narrative du livre. Oui, oui, donc trame narrative justement au centre de ce livre, il y a la destinée d'un fils, André, et sa mère Gabrielle se retrouve enceinte, elle a 37 ans et puis elle décide finalement de garder cet enfant sans en parler au père, probablement parce qu'elle sait qu'elle ne fera pas sa vie avec lui. Et donc elle va confier cet enfant, André, à sa sœur Hélène, à son mari Léon, qui vit dans le Lot. Et André ne saura rien de son père pendant très longtemps, jusqu'au jour de son mariage. Mais cette maison, elle reste pour lui, entre sa tante, son oncle, ses trois filles, quand même la maison du bonheur. Ah oui, oui, tout à fait. Et là pour le coup, c'était un matériau, si vous voulez, cette maison du bonheur, cette enfance heureuse, avec ses trois cousines qui ont une dizaine d'années de plus que lui, donc qui l'accueillent et contribuent beaucoup à lui donner le sentiment que le monde entier l'attend. Donc cette enfance très douce, très charnelle aussi, très caressante, elle était un des données de cette histoire, vous voyez. Et de manière générale, les gens heureux n'ont pas d'histoire, on l'oublie. Et dans mes précédents livres, ça n'est pas véritablement la tonalité qui domine le bonheur et la douceur. Donc j'avais affaire à ça. Et je me suis laissée prendre à ce jeu-là, c'est-à-dire le jeu des vies heureuses. Parce que André, vous venez de brosser le tableau, André, en dépit de ce que j'appelle le vertige du père, est un homme qui va s'inventer une vie heureuse. Il naît, du verbe naître, sans père, et il a 16 ans en 1940, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Et bien, cet homme-là va, sans doute parce qu'il est nourri par le viatique heureux que lui ont donné son oncle, sa tante et ses cousines, il va inventer une vie, alors qu'il n'a rien de spectaculaire, ça n'a rien de spectaculaire, mais une vie avec une femme qu'il aime, avec un fils qu'il aime, avec aussi manifestement un épanouissement professionnel, même si ce n'est pas la matière principale du texte. Mais on sent que cet homme-là a trouvé sa place, alors que ça n'allait pas tout à fait de soi. Et que cette question de trouver sa place est transversale dans tous mes livres, et qu'elle est souvent beaucoup plus rugueuse que dans celui-ci. Alors justement, il trouve sa place entre ce père qui est absent, sa mère qui est très peu présente aussi. C'est un personnage, cette Gabrielle, cette mère, parce qu'André est né dans les années 1920, et elle décide d'avoir cet enfant, elle décide de ne pas l'élever. Vous diriez, elle est libre au fond, enfin une liberté assez même incroyable pour l'époque, vous diriez que c'est une héroïne moderne, cette Gabrielle ? Alors, vous rejoignez là, par ce commentaire, ce qui m'a été beaucoup dit, depuis que ce livre a été publié, fin août, et ce à quoi je ne m'attendais pas du tout, à vrai dire. Parce que cette Gabrielle, elle m'a été donnée, si vous voulez, avec le reste de l'histoire. C'est-à-dire que, dans cette histoire de famille, révélation non-secret de famille, comme il y en a dans beaucoup de familles, eh bien, on a une mère, donc, qui, comme vous venez de le souligner, dans les années 1920, alors qu'elle est enceinte tardivement et qu'elle est infirmière. Donc, elle comprend parfaitement ce qui lui est en train de lui arriver, très tôt, dès le début de sa grossesse, et elle choisit de ne pas passer par les faiseuses d'anges, comme on les appelait à cette époque-là. Donc, c'est un choix, et elle décide, en effet, d'une manière extrêmement volontariste et volontaire, elle décide de confier l'enfant à sa sœur comme si ça allait de soi. D'ailleurs, c'est ainsi qu'elle le présente. Elle dit à sa sœur et à son beau-frère, ce sera le fils que vous n'avez pas eu, puisque la sœur et le beau-frère ont eu trois filles, qui seront les cousines-sœurs et les cousines-fleurs d'André. Donc, elle a une façon d'être au monde, cette Gabrielle, qui m'a été donnée par ce que le réel m'a fourni, mais qui est, je vous le conseille tout à fait, extrêmement libre. Alors, moderne, pas moderne, libre en tout cas. Oui, c'est pas, mais libre en tout cas, oui. C'est vrai qu'elle a une... Elle-même, quand elle voit, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, on est en 1945, elle comprend que ce qui a été si important pour elle, c'est-à-dire exister dans le regard des hommes et le jeu de la séduction, le jeu de la conquête, etc., est terminée. Elle comprend ça en 1945. Et en même temps qu'elle exprime ça, elle exprime aussi une envie à voir, par exemple, ce qu'elle constate autour d'elle, c'est-à-dire les jeunes femmes qui se mettent à conduire des voitures et à avoir le permis de conduire. Par exemple, elle regrette de n'avoir pas le permis de conduire parce qu'elle comprend la liberté que ça lui donnerait, la liberté extraordinaire que ça lui donnerait. Donc, en effet, elle a une inspiration à cette liberté. Elle est peut-être, comme on le dit parfois d'une manière un peu éculée, mais juste, elle est peut-être née trop tôt, cette Gabrielle, vous voyez ? Oui. Et tous ces personnages, ils sont portés par du style et puis une construction du livre extraordinaire. Vous avez un livre qui se compose de douze chapitres marqués par douze dates, douze journées, qui s'emboîtent, s'assemblent, mais pas de chronologie, des bons dans le temps. Comment vous construisez ce puzzle, Marie-Hélène Laffont ? Est-ce que tout est pensé d'avance ? Est-ce qu'il y a d'ailleurs un hasard dans le choix des jours, des dates que vous prenez ? Alors, j'ai, comment dire, j'ai commencé, je vous l'ai dit tout à l'heure, à faire ce que je fais très souvent, c'est-à-dire que j'ai attendu d'abord. Une fois que j'ai eu connaissance de cette histoire, j'ai attendu longtemps pour prouver la manière d'empoigner ce matériau qui était beaucoup trop raisonnant pour moi. Et au bout de quatre années de pause, je me suis rendu compte que j'avais ce que j'appelle moi des motifs qui allaient être les noyaux de mes tableaux. Je parle de tableaux plutôt que de chapitres. Alors, quand je dis un motif, je vous donne quelque chose, c'est très simple. Vous voyez le deuxième tableau, c'est-à-dire janvier 1919. Eh bien, j'avais cette image qui m'avait été rapportée de l'eau qui gelait dans les lavabos au lycée de garçons, à l'internat du lycée de garçons d'Oriac en janvier 1919. Voilà. Ça faisait partie de ce qui m'avait été livré comme ça dans le flot de cette histoire. Vous voyez, ça, ça suffit. C'est ça que j'appelle un motif. C'est autour du froid, de la glace dans les lavabos, de la toilette des garçons que va proliférer ce qui est donc le deuxième tableau de mon livre. Voilà. Mais c'est très intéressant que vous disiez ça parce que dans votre style, justement, eh bien, on voit l'eau qui se glace, le froid, les éléments, tout ça, c'est très, très important dans votre style. Il y a aussi des mots que vous employez et qu'on n'emploie peut-être plus de temps en temps. Par exemple, page 76, elle n'avait ni l'âge, ni le corps, ni l'extrasse nécessaire pour s'aventurer sur ces terres. Alors, j'avoue que j'ai été chercher dans un dictionnaire qu'est-ce que c'était l'extrasse. C'est un peu l'origine, enfin, l'extraction, ça vient de l'extraction. C'est l'origine, mais je dois l'extrasse à Pierre Michon. C'est Pierre Michon qui a exhumé ce mot-là et qui lui a redonné toute sa verdeur et sa vivacité dans les vies minuscules. Je dois beaucoup à Pierre Michon. Nous devons beaucoup au grand, au statut. Lui, c'est une statue vivante. Et ce mot-extrasse vient de lui, pour le coup. Il vient de ses textes. Je l'aime infiniment. Et si vous voulez, la question du mot juste à la juste place, c'est la question fondamentale de l'écriture. J'en connais pas tellement d'autres. c'est mon travail. C'est tout ce qui est sur place. C'est votre travail. Et malheureusement, alors, parce qu'on pourrait discuter et on aurait envie de discuter des heures avec vous, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti, c'est cool. Et c'est vrai que, voilà, vous êtes quelqu'un qui a construit, au fond, sa carrière d'écrivain avec les lecteurs, avec les libraires, qui est couronnée aussi aujourd'hui d'un grand prix et c'est bien juste. Mais c'est vrai que c'est une longue aventure que vous menez avec justement ce style parce que tout le monde reconnaît. Marie-Hélène Lafond, c'est d'abord un style. Et voilà. Est-ce que, en un mot, est-ce que pour vous d'abord un roman, une romancière, c'est d'abord un style ? Pour moi, un écrivain, c'est un travailleur du verbe. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis à l'établi, c'est le goût et la passion que j'ai de tenter de trouver le juste mot et de le placer à la juste place. Donc, le travail du verbe. C'est ce qui me tient encore et c'est ce que je recherche en tant que lectrice aussi. Et c'est ce qui nous tient quand on vous lit. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Histoire du Fils. C'est donc chez Boucher-Chastel, maison d'édition, à laquelle vous êtes attachée depuis vos débuts. Merci infiniment, Marie-Hélène Lafond. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...